et bien salut tout le monde c'est sapeu c'est parti pour une nouvelle vidéo sur la bêta test 2.63 une bêta test avec pas mal de changements notamment sur yop et inutroph on va parler des yop aujourd'hui comme d'habitude pour ce genre de vidéo là il y aura le lien du changelog avec toutes les modifications en détail dans la description parce que je peux vous parler de tous les détails ça prendrait deux heures et demie mais on va parler des trucs les plus importants on va tester un peu des combats tout ça vous connaissez un petit peu ce genre de vidéo et on va parler des yop aujourd'hui parce que je sais qu'il ya beaucoup de joueurs de yop c'est l'une des classes emblématique de dofus et franchement la classe a beaucoup de modifications et plutôt op on va voir ça tout de suite mais plutôt des gros up sur la classe on va regarder un petit peu les sorts du coup on a pression par exemple on va pas tout regarder mais dans les trucs importants pression par exemple qui va gagner un porté ça va passer à 4 de porté on pourra plus le lancer trois fois sur la cible avant on pouvait le lancer trois fois maintenant c'est deux fois par cible en vrai tu mettais rarement trois pressions sur un même mec donc en gros c'est plutôt un up tu peux le lancer depuis loin je sais pas si les dégâts ont été modifiés je pense pas fracture les dégâts ont un tout petit peu baissé mais globalement le sort reste très bien il n'y a pas de problème ça tape un tout petit peu moins fort on a bon qui n'a pas changé mais ce qui a changé c'est que ça devient la variante d'agitation et ça c'était pas ce qu'avant avant la vente de bons c'était détermination maintenant c'est agitation donc un sort qui vous donnera des pm donc ça c'est existait déjà avant je crois qu'avant ça donnait que deux pm c'était pas trois je crois donc c'est un sort qui va vous mettre trois pm l'état intaclable et le tour d'après vous avez un malus de fuite de 50% mais franchement un peu au chef le malus de fuite ça dépend des fois ça peut être chiant mais ça va donc voilà donc ça peut être sympa franchement agitation c'est complètement jouable sur des petites maps ou des trucs comme ça aussi c'est jouable si vous êtes dans des combats il ya beaucoup d'état pesanteur typiquement contre fécat parce qu'il ya le gravita tout ça vous mettez l'agitation et c'est la bonne idée déferlement qui donne plus de shield mais qui a un de portée de plus vous pouvez plus lancer sur vous même du coup parce que ça donne plus de shield dans logique mais ça a gagné un de portée néo-destru je crois pas que ça a trop changé l'épée divine qui est un petit changement c'est que ça donne 30 dommages mais attention on peut le lancer enfin c'est cumulable qu'une fois au lieu d'avoir deux fois 20 avant maintenant c'est une fois 30 donc ça donne moins de dommages mais en même temps tu lances qu'une fois tu as déjà le maximum de dommages donc des fois c'est pratique quoi en vrai c'est un changement qui change pas grand chose c'est cool coup près qui a une la zone de coup près est plus grande je vais vous montrer ça ça sera bien visuel ça sert à une zone de 4 ans alors quand c'est une zone de 3 sinon il me semble que le sort n'a pas bougé à des une grosse zone quand même un peu comme feu le monde les cafés par exemple ou l'angrapeuse pas l'angrapeuse griffe joueuse décaflip donc voilà pour coup près le sort fait toujours du retrait pm c'est globalement la même chose juste la taille de la zone est plus grande pour coup près épée destructrice qui va éroder un peu comme un réflexe décaflip tu vois c'est une zone bah en fait l'épée destructrice c'est comme avant juste que ça érode quoi donc là je suis pas en mode feu là je suis en mode dommage de pousser mais on s'en fout un peu des dégâts quoi mais voilà tu vas éroder comme ça donc ce qui est cool c'est que tu peux limite éroder sans ligne de vue s'il y a un mec là bim tu peux l'éroder s'il est ici donc ça c'est vraiment bien ça érode du 13% donc un peu comme tous les sorts d'érosion à 4 pa du jeu comme fourvoiement comme réflexe comme on disait comme miaouche tout ça donc ça c'est cool pour yopfeu parce que yopfeu c'était pas très fort et maintenant ça devient vraiment rien que grâce à ce sort là ça devient super jouable enfin vraiment jouable mais en plus il n'y a pas que ça comme modif quoi l'accumulation je crois pas qu'il y ait trop de changements l'intimidation non plus la conquête te renvoie plus les dégâts la conquête en gros avant si tu mettais des pugilats par exemple si tu étais à côté de la conquête ça te tapait toi même là ça te renvoie plus les dégâts sur ton propre yop donc ça c'est cool petit up sympathique en vrai ensuite on a souffle qui devient la variante de violence avant c'était la variante de rassemblement peut-être je sais plus si c'était rassemblement ou pas c'était peut-être déjà violence non je me rappelle plus honnêtement je sais plus ce que c'était avant bon je sais pas c'est pas très important mais violence en tout cas enfin je crois pas que c'était violence avant ça devait être autre chose mais bon c'est pas grave violence qui est complètement op enfin en vrai c'était déjà fort avant mais enfin avant ça repoussait pas de quatre cases comme ça bah même ça attirait maintenant le sort pousse de quatre cases et en plus tu prends 50 dommages de poussée pour chaque entité dans la zone donc là bon là je suis en repouge donc je vais avoir qu'une entité mais imaginons tu es en combat de 3v3 si tu as des invocations et tout dans la zone tu fais violence voilà comme ça et bim tu vas prendre 50 dommages de poussée pour toutes les pour le tour en cours pour toutes les entités dans la zone ça pousse de quatre cases donc ça fait très très mal pour seulement 3 pa donc vraiment un sort oméga op enfin voilà vraiment je je ne suis pas dans l'abus quand je dis que c'est oméga broken c'est vraiment le cas je n'abuse pas je les testé et tout en 1v1 c'est vraiment super fort parce que pour 3 pa tu tapes en zone tu fais des dommages de poussée en zone donc c'est plutôt un sort pour la voie d'opou en vrai même sur les voies non d'opou ça peut être jouable après je pense que quand tu joues pas dommages de poussée c'est mieux de jouer souffle parce que c'est plus utile mais voilà sur le mode d'opou diop qui est un mode qui était déjà fort il y en a peut-être connaissait pas mais moi voilà je pense qu'il y en a quand même connaissait violence c'est vraiment ultra op ensuite énorme hub diop sûrement l'un des trucs les plus importants c'est que vertu ce n'est plus la variante de puissance ça vraiment notez le c'est l'un des trucs les plus importants vertu n'est plus la variante de puissance qui signifie que tu peux jouer et vertu et puissance en même temps voilà donc ça bah c'est énorme parce que en général tu faisais le choix est ce que je mets du shield est ce que je mets la puissance tu peux jouer les deux en plus franchement la variante de vertu c'est rassemblement c'est bien rassemblement mais si tu sais vraiment le sort tu peux t'en passer quoi tu peux complètement t'en passer de rassemblement ça va pas t'empêcher de jouer la game mais c'est vraiment le typiquement le sort franchement tu le mets tu commences ton combat même si tu joues pas mode haut on s'en fout complètement tu joues pas mode haut tu lances ton petit ta petite épée de jugement et tu vas gagner du shield au calme tu vas gagner du shield au calme là tu vois hop 152 shield sound shield 252 shield tant que je le relance pas je gagne du shield c'est gratuit c'est quand même vraiment fort alors ça part au bout d'un moment quand même apparemment mais bon franchement tour 1 t'as rien à faire tu lances tu as du shield gratuit quoi donc c'est même si tu joues pas mode haut c'est pas justement limite typiquement tu joues pas mode haut bah le sort peut être cool voilà pour épée de jugement parce que concentration je crois que ça n'a pas bougé voilà vous voyez qu'il y a beaucoup de changements sur Yop il y aura aussi les enutrophes dans la prochaine vidéo je pense il y aura beaucoup de changements on fera une vidéo là dessus et après je referai des vidéos même sur une au trophée Yop pour parler un peu des modes en détail parce qu'il y a plein de nouveaux trucs possibles voilà donc menace ça donne plus de shield mais sinon ça va pas bouger ferveur ça met du shield quand même friction qui devient la bande de coup non ça c'était déjà le cas je crois que friction c'était déjà la bande de coup pour coup si je dis pas de bêtises normalement c'était déjà ça mais les fonctionnalités ont un peu changé en gros tu peux les lancer tu peux lancer sur un allié aussi tu peux lancer sur un ennemi ou sur un allié et ça fait des effets différents si c'est sur un allié ou un ennemi bon en général tu par exemple à typiquement coup pour coup si tu joues au mode dopou tu vas lancer sur un ennemi et c'est vraiment un banger parce que les ennemis peuvent pas te taper s'ils te tapent ils se prennent 350 dommages de poussée c'est vraiment trop fort vraiment le Yop dopou ça fait plusieurs fois j'en parle mais c'est vraiment op je vous le dis après attention on est sur la bêta test peut-être que ça va être bien fait d'ici là on le sait très bien là c'est la bêta peut-être que si Ankama se rend compte que c'est trop fort ou machin chouette ça va peut-être été moins fort voilà je sais pas en tout cas à l'heure qu'il est là où je vous parle le 9 mars 2022 Yop dopou c'est broken sur la bêta duel alors duel c'est un peu buggé je crois sur bêta parce qu'en fait le sort n'a en fait le retrait pm que te met le duel sur toi-même est censé durer un tour de moins qu'avant mais je crois que ça marche pas donc voilà je sais pas trop quoi dire de plus c'est tout tempête de puissance tu peux lancer au corps à corps maintenant avant tu pouvais pas maintenant tu peux lancer au corps à corps donc c'est quand même plutôt un gros hop et tu as plus de portée même je crois tumulte pareil tu peux lancer au corps à corps tumulte avant tu pouvais pas le lancer au corps à corps et tu peux lancer au corps attention ça te tape pas toi même parce qu'on pourrait dire mais ça ça va taper toi même et tout vu que c'est en zone non non ça te tape pas toi même donc c'est vraiment pas mal tu peux le synergiser avec la conquête puisque la conquête t'as plus toi même non plus donc typiquement tu mets une conquête à côté de toi tu mets la tumulte et ça va faire très mal ensuite épée c'est l'est zenith y'a pas trop de changements il y a des changements c'est genre zenith y'a plus de taux de crit de base bon voilà ça a pas changé grand chose puissance qui devient la vente de vindict donc bon c'est cool c'est un bon choix de variante pas typiquement si tu joues yop dopou tu vas pas jouer puissance parce que bah tu t'en fous de la puissance tu vas jouer vindict au contraire tu joues des modes yop air yop feu machin joue la grosse puissance tu peux avoir vertu en même temps ça c'est vraiment très très fort voilà ensuite précipitation la variante de détermination à vraiment détermination là je sais que les gens aiment trop précipitation parce que voilà c'est le sort un peu emblématique d'yop mais je vous jure que ce sort là est illégal broken c'est trop trop fort tous les deux tours tu as un état indéplaçable donc typiquement bah je sais pas contre un gzellor bah il peut rien faire enfin il peut rien faire il peut pas te faire de télé frag ou quoi ça te met des réductions de dégâts mais 25% de dégâts c'est énorme c'est comme une picole c'est comme une picole pour deux pa tous les deux tours donc personnellement moi je joue en tout cas là encore une fois sur yop dopou je joue avec détermination je joue pas précis après précis ça reste un bon sort mais détermination attention à ne pas sous côté ce spell vraiment avant c'était la rente de bon donc on voyait pas souvent mais là je pense que c'est je pense que c'est souvent mieux que précipitation même après voilà typiquement en pvm bon tu veux être efficace tu joues précis ça donne plus de paix à machin mais en pvp je pense que détermination c'est vraiment la technologie qu'il faut jouer qu'il faut prendre le réflexe de jouer avec c'est beaucoup trop fort tu vas jouer contre des srams bah ils pourront pas te faire de réseau parce que tu es indéplaçable bah tu joues contre un panda je crois qu'il peut même pas te porter parce que tu es dans l'état indéplaçable il peut même pas te porter tu ne peux pas te porter jeté par exemple enfin c'est trop fort tous les deux tours pour seulement 2 pa ça te fait de la réduction enfin là tu te transformes en ouginac avec ce genre de sort tu vas tanker plus fort qu'un ouginac enfin voilà tu vois ce que je veux dire bon là je crois qu'il n'y a pas trop assis fustigation qui retire de la puissance ça tape fort putain la ligne de dégâts ça fait très très mal très grosse ligne de dégâts pour un sort à 4 pa endurance qui n'a pas trop changé puis gila il me semble qu'a pas trop changé après il y a peut-être des détails et tout je me rappelle plus vitalité je crois que c'est pareil vitalité qui est devant la ronde de massacre bon ça c'est un peu débile parce que bah personne va jouer massacre déjà que personne jouait massacre avant maintenant c'est la ronde de vita bah c'est gratuit donc on rappelle que tu peux jouer vita vertu et puissance en même temps voilà allez hop c'est quand même un énorme up épée du destin qui est lançable à deux cases je montre je montre rapidement ça mais tu peux lancer à deux cases sans ligne de vue en plus donc là tu sais pas si j'ai le sort je peux lancer épée du destin comme ça derrière le mec sans ligne de vue à deux cases bon je suis pas sûr que ce soit très très utile mais pourquoi pas bon c'est un petit truc en plus ça coûte rien de toute façon fandoor je crois que ça proche pas sentence tu peux lancer sur toi même donc ça c'est pas mal du tout tu lances une petite sentence sur toi même un peu je sais pas comme une percube à percube tu peux pas faire ça justement mais si tu pouvais lancer percube sur toi même c'est un stylé mais tu mets une sentence sur toi même et ça va mettre des dégâts autour de toi donc c'est plutôt pas mal donc voilà pour les changements du hop je crois que j'ai parlé de vraiment de tous les gros changements après il ya pas mal de petits changements sur des détails de valeur dégâts mais la plupart des décrochants je crois que j'ai tout dit un ou j'ai peut-être oublié un ou deux trucs mais ça doit pas être des trucs très importants si j'ai oublié donc voilà globalement c'est vraiment beaucoup plus fort qu'avant voilà très honnêtement c'est beaucoup plus fort qu'avant le fait que tu puisses jouer vita vertu et puissance en même temps tu peux jouer bon et détermination qui se fait vraiment détermination je rappelle c'est vraiment illégal comme sort violence pour la voie d'opou vraiment la voie d'opou je voulais justement la touchée typiquement en stuff d'opou et je vais pas vous lâcher avec parce que je pense que c'est complètement op parce déjà c'était fort avant la voie d'opou alors qu'il est sur le patch live c'était déjà franchement c'était pas mal mais là avec les nouvelles modifications c'est vraiment intuable t'es trop tanky tu t'as vraiment fort facilement non vraiment trop fort vraiment trop fort pour yop d'opou y'a pas que yop d'opou yop feu qui va vraiment devenir très cool puisque tu peux éroder avec l'épée destructrice tout ça t'as pas mal de en fait franchement tous les sort feux ont été hop coup prêt t'as une plus de portée épée destructrice ça érode tumulte tu peux lancer au cac donc tu peux faire des modes feu mêlé tu vois t'en peux du puissance pareil tu peux lancer au cac donc tu peux faire des modes feu mêlé que des hop sentence tu peux lancer sur toi même vraiment niveau globalement il y a quasiment qu'il y a que la voie air du yop qui a pris peut-être un peu des nerfs genre ça tape un peu moins fort globalement fracture tape un peu moins zenith ça tape peut-être un peu moins aussi si j'ai pas de bêtises mais bon en vrai ça reste jouable la voie air et la voie eau je sais pas trop la voie eau la voie eau et la voie terre j'ai l'impression que ça change pas grand chose ouais ça change pas grand chose mais typiquement tu prends un sort random comme épée de jugement qui est un sort eau mais qui est utile sur toutes les voitures même si tu joues d'opou tu peux lancer épée de jugement c'est un gros e pour le yop donc voilà pour pour les modifications sur yop j'ai hâte de voir les avis dans les dans les commentaires bon clairement si ça si ça sort comme ça sur l'offi je pense que c'est beaucoup trop fort c'est mon avis voilà si au cas où en cas mal écoute les retours ou quoi de la communauté et moi je vous le dis je pense que c'est beaucoup trop fort après c'est bien que la classe yop soit plus forte qu'à voir clairement bah c'est ce qu'il faut faut pas que la classe yop soit éclatax donc c'est bien que soit fort mais là je pense que c'est un peu trop perso mais ils feront sûrement des réajustements on va essayer de se faire un petit combat de 1v1 justement avec le fameux mode d'opou que je vous ai parlé enfin le mode d'opou en soit c'est un mode d'opou classique mais la voie d'opou sur le yop la fameuse donc voilà stuff classique un ultra classique stuff d'opou on est parti contre un autre yop c'est la classe la plus jouée sur beta c'est normal donc là je vais mettre je vais mettre vindict parce que je joue d'opou donc j'ai pas besoin de la puissance je vais mettre détermination parce que c'est vraiment trop fort violence évidemment coup pour coup qui va être l'un des sorts les plus importants normalement les autres sorts on me sent pas mal et on est contre un autre yop d'opou on est contre team to bias donc là en gros celui qui va gagner entre nous deux c'est celui qui va jouer détermination enfin s'il joue pas détermination en gros il peut pas trop gagner détermination qui va mettre l'état indéplaçable donc typiquement contre un autre yop d'opou bah c'est parfait quoi donc je sais pas s'il joue détermination ou pas on va vite le découvrir il a un pre-tech non on a pas de pre-tech ok on peut aller le taper directement on va aller faire la fameuse violence qui va le mettre contre le mur et nous booster hop là on va se détermination parce que ça va être la clé du match j'aurais peut-être même de l'éroder franchement j'aurais peut-être même dû éroder parce qu'il a un pre-tech en vrai on va éroder j'aurais dû faire avance pas très grave on va éroder au calme on peut mettre une libé on peut complètement libé je pense c'est pas mal la fameuse détermination on met une libé tranquillement à moins 700 alors il met un chaffeur ok il va me faire des deux poux comme ça c'est pas mal c'est pas mal ce qui fait il fait des dommages il fait des noix depuis ses collatéraux vu que je suis indéplaçable il va pousser son chaffeur contre nous alors ça va pas taper très très fort mais c'est le seul moyen qu'il a pour nous taper moi tout ce que j'attends de savoir c'est est-ce qu'il joue détermination ou pas parce que pour moi s'il a pas le sort il ne peut pas gagner la game s'il l'a il va gagner je pense parce qu'en plus là ce qui se passe c'est qu'on a un casse drag off qui ne sert à rien parce qu'il joue dommage de pousser donc on a des résistances qui sont inutiles puisqu'on aimerait avoir des résistances poussées quoi il aurait 5 pa il nous a pas erradé par contre il va nous emprise ok il va mettre une petite emprise par contre je ne vois toujours pas de détermination alors on va menace grader c'est parfait ça va le mettre contre le mur nickel donc là attention on n'aura pas comment t'appelles ça on n'aura pas la détermination ce tour là donc on va pouvoir prendre on va prendre assez cher même c'est sûr on va faire violence anti et je pense qu'on va devoir vertu sinon on va prendre vraiment trop trop cher allez une petite vertu est un petit peu obligatoire là dessus nickel avec les cubes ot donc là on va prendre très cher contre le mur on a un dococo je ne sais pas s'il en a un aussi lui de son côté en tout cas match miroir et job dococo tu vois c'est quand même je vous ai rabâché le job dococo durant les 15 minutes de la première partie de vidéo et on affronte un autre job dococo c'est pas le hasard tu vois ce n'est pas le hasard il met une violence à 784 tu vois tu peux me dire que c'est pas un peu broken c'est complètement fumé il nous fait des très très gros dégâts mais c'est pas terminé parce qu'on va pouvoir comeback avec les vitalités avec les vertus tout ça il a pas l'air d'avoir détermination quand même plutôt une bonne nouvelle pour nous on va menace par ici on va se détermination encore une fois parce qu'il pourra pas nous taper il pourra nous taper tous les deux tours en gros tout simplement et on va full taper avec coup pour coup notamment qui va être très important puisque à chaque fois qu'il va taper il va être repoussé nickel donc là on va reprendre l'avantage on a dococo qui proche je crois qu'il en a pas en plus donc ça c'est cool pour nous il va mettre une arachne il va refaire comme tout à l'heure franchement ça c'est bien joué c'est bien joué bon voilà ça fait pas très mal mais il peut pas nous taper à part comme ça donc franchement c'est bien il va vita il va même vertu ok il va falloir faire gaffe là parce qu'il a beaucoup de points de vie on va peut-être se barrer en vrai ce tour en vrai ce tour va peut-être se barrer on a pas vraiment le choix on va le pousser on va reculer parce qu'on a pas la détermination ce tour là donc si on veut tryhard il faut jouer safe on va reculer comme ça il pourra peut-être quand même nous choper on va aller ici à contre les hop je vous conseille de mettre un forge de lave désormais le forge de lave va être nécessaire bon en vrai il est full vie on est pas du tout full vie mais on a un de coco donc je pense qu'on peut complètement renverser la balance dans ce combat mais là en tout cas il a un meilleur stuff que nous en fait dans ce match mura parce que nous moi j'aime bien stuff avec des res de partout et avoir des res contre un mec d'opou ça sert à rien mais je pouvais pas deviner que j'allais jouer contre un mec d'opou tu vois alors qu'au contraire lui il a aucune res mais c'est parfait parce qu'il a absolument pas besoin d'avoir des résistances contre nous ça sert à rien donc je pense qu'en terme de stuff son stuff est mieux pour ce combat là alors de manière générale je suis pas sûr que ce soit mieux par contre parce que bon bah quand t'affrontes un mec qui est pas d'opou avoir 0% de res c'est pas fou mais pour ce combat là précisément c'est bien ouais donc là on va devoir détermination parce que si on détermination pas on va se prendre tous les dommages de pousser du coup pour coup donc on fait ça et là je pense qu'il regrette de pas avoir 1000 sorts lui de son côté il doit se rendre compte que c'était la technologie de ce combat allez on fait violence ça nous booste nos dommages de pousser alors on va mettre double inti ou pas ça fait un peu chier parce que je pense que c'est plutôt libé là parce que sinon il nous reste 2 PA et les 2 PA qui nous restent ne servent à rien plutôt une libération qui va proc là dessus voilà et là petit à petit on est en train de renverser la balance tu vois je trouve qu'on est déjà beaucoup mieux on est déjà beaucoup mieux il va nous re-emprise et il va se mettre un peu de shield c'est vrai que j'ai oublié de lancer l'épée de jugement comme je vous l'avais dit tout à l'heure j'aurais peut-être pu à un moment on verra bien il devrait bouger d'ici je pense là on a la vertu on va chill avec une vertu on va chill avec une vita aussi puisque c'est bien de lancer la vita au moment où t'auras ton dos coco comme ça j'ai un dos coco qui est bien boosté qui va nous soigner du 600 un truc comme ça ça c'est plutôt une bonne technologie donc on va bon genre un endroit où il n'y a pas trop de free do pou mais en vrai il y a des free do pou de partout sur cette map peut-être ici c'est un peu moins free on va dire et on va vite à vertu tranquillement et là on va avoir un gros boost de dos coco c'est pour ça que lui il avait un pre-tag donc en early game il est fort et nous en un dos coco on joue le scaling pour le coup c'est réellement ça l'early game du coup c'est le début de partie et le scaling c'est sur la durée sur la durée avec le dos coco tu vas reprendre l'avantage alors que le pre-tag au bout d'un moment il part donc en 1v1 en vrai en 1v1 dos coco c'est mieux et en 3v3 le pre-tag c'est mieux si vous voulez la réponse je vous donne l'astuce il va faire précis donc voilà il utilise quand même sa pre-tifitation mais je pense qu'il se rend compte qu'il fallait je vous l'avais dit aussi ça dans la préparation enfin dans la première partie de vidéo je vous l'ai dit la nouvelle technologie c'est pas précis c'est détermination et on a la preuve durant le premier combat de la vidéo où c'était beaucoup mieux d'avoir c'était mais beaucoup mieux d'avoir détermination ça m'a carré tout le combat parce qu'il est dommage mais même en vrai même s'il était pas dommage de pousser ça m'aurait carré parce que ça me donne des réductions et tout enfin dans tous les cas c'est trop bien comme sort donc vraiment il fallait écouter les conseils du persap donc violence double intimidation regardez les dégâts sont vraiment solides en plus c'est des dégâts pour très peu de PA c'est des dégâts qui sont faciles à placer pour peu de PA tu fais très mal et il livre le combat je te dis du moment qu'il a pas de détermination il ne pouvait pas gagner sur la durée on allait forcément l'emporter bien joué à lui quand même il était dédicace à Timitubias enfin je sais pas si c'était lui peut-être que c'était un fan je sais pas moi mais voilà et pourtant franchement il avait un meilleur stuff que nous pour ce combat là comme je vous disais il avait aucune raise un maximum de dommage de pousser c'est exactement ce qu'il fallait mais voilà en tout cas par contre moi je vous conseille quand même de mettre des raises parce que si t'affrontes des classes un peu pas dommage de pousser si tu as 0% de raise tu vas un petit peu être dans la merde mais voilà bien joué quand même voilà c'était parfait ce combat pour illustrer un petit peu ce que je voulais vous montrer avec Yop alors j'ai pas pu tout montrer forcément parce qu'il y a plein de nouveaux trucs mais je referai des vidéos je pense sur Yop Feu notamment parce que Yop Feu je pense que c'est le truc qui a le plus de nouveautés mais voilà je pense que vous avez compris pas mal de trucs qui étaient très très forts sur Yop surtout les variantes de sort les nouveaux trucs le fait que tu puisses jouer Vertu avec puissance avec détermination tout ça ça rend le truc beaucoup trop fort bref c'était ça peut n'hésitez pas à laisser un maximum de like bonne soirée tout le monde donc j'envoie bien j'envoie la attention j'envoie je pense qu'elle je pense que